Bonjour à tous et à toutes, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de ce que j'ai vécu la semaine passée. Avec de nombreux autres acteurs pastoraux de mon diocèse, j'ai participé au JDF pour le lancement de l'année pastorale. Stop, je m'arrête là. Je n'ai pas encore parlé du concept de l'inculturation, de la théologie négative, de pro-existence, de néo-pélagianisme ou autres termes barbares. Je n'ai pas encore utilisé trop de sigles du style MCR ou CMR, ne confondez pas les chrétiens dans le monde rural et le mouvement des chrétiens retraités, ils n'aiment pas. Et déjà, je suis sûr qu'à part le rythme effréné sur lequel je parle, rien ne vous retient plus à l'écoute, à moins que vous ne soyez du serail des personnes bien engagées dans l'église. Je reprends en traduisant ma première phrase. La semaine passée, avec des prêtres, diacres et personnes salariées par l'église de Moselle, j'ai participé aux journées de formation diocésaine pour le lancement de l'année 2018-2019. Parce que quand j'utilise le terme d'acteurs pastoraux, qui mettez-vous derrière ce terme justement ? Quand je parle de pastoral, plus directement, qu'entendez-vous ? Quelle définition de ce terme pouvez-vous donner spontanément, là, maintenant ? Et si vous le pouvez, c'est que vous êtes proche de l'église. Parce que pour un étranger qui découvre notre langue, ou un de nos concitoyens qui ne met pas les pieds dans nos paroisses, encore un mot clé, ces mots sont déjà un langage privé. Lors de la formation de la semaine passée, nous avons réfléchi sur la question du salut. Et plusieurs acteurs pastoraux, maintenant vous savez ce que ça veut dire, alors j'ose utiliser ce terme, m'ont dit n'avoir rien compris à nos discussions théologiques. Et encore, ce n'était pas hyper poussé. Alors imaginez le brave mec ou la bonne femme, en deux mots et dans le sens positif, imaginez ce que cette personne comprend en entrant dans nos églises. On parle de miséricorde, de charité, et à chaque fois notre langage ecclésial, notre langage d'église, mais autre chose derrière ce mot que le sens commun. Comment dès lors faire passer un message si nous ne sommes pas capables de nous faire comprendre ? Comment annoncer le salut en Jésus-Christ, c'est-à-dire le règne de Dieu, et la joie que procure cette espérance dont nous avons aujourd'hui un avant-goût, si l'on n'est pas capable de le dire simplement ? Et ce n'est pas évident. J'ai dû m'y prendre à plusieurs fois pour écrire cette définition qui explique en quelques mots trop faible le salut. Nous sommes toujours piégés par nos concepts, notre langage, et c'est inévitable. Si vous jouez au foot, vous apprendrez bien vite ce qu'est un corner, le hors-jeu, et d'autres termes. Et ce langage deviendra vite une seconde nature. Se mettre en danseuse, ce n'est pas la même chose au théâtre ou encore sur les routes sinueuses de l'Alpe d'Huez. Et dans l'Église, nous avons à juste titre notre propre langue, nos mots avec la valeur particulière que nous leur attribuons. Dès lors, comment dire notre foi ? Si avec l'habitude de parler entre catholiques, ce que nous faisons dans nos groupes, nos réunions, nos liturgies, nous n'arrivons plus à communiquer avec nos semblables, parfois plus différents que semblables d'ailleurs. Sur la question du salut, la culture moderne, celle d'il y a une vingtaine d'années et véhiculée par le cinéma, nous parle de sauveurs qui visent un état stable. Si vous êtes malade, le Dr. House vous soigne. Si vous vous noyez, Pamela Anderson saute à l'eau et vient vous sauver. Les Avengers ne veulent pas améliorer le monde, juste l'empêcher d'être détruit. Idem pour Luke Skywalker, ou même pour le Capitaine Flamme. Comme chrétien, au contraire, nous avons une espérance à annoncer. Je ne vous la livre pas plus avant, j'imagine que vous la connaissez. Et sinon, n'hésitez pas à le dire. Cette espérance, c'est Jésus-Christ. Mais comment réussir à vendre ? Et j'utilise à dessein ce terme, car il signifie notre engagement. Un vendeur qui ne vend pas perd son emploi. Comment vendre cette idée de salut, cette notion de vie éternelle, alors qu'on a déjà du mal avec cette vie actuelle ? Imaginez à la Toussaint ou le 2 novembre que vous entendiez parler du salut en termes théologiques, c'est-à-dire de rachat des péchés, de rédemption éternelle. C'est ce qui se produira dans les prières liturgiques d'ouverture des célébrations pour les défunts, comme c'est le cas dans toutes les funérailles que nous célébrons à l'Église. Je sais bien que le témoignage chrétien commence par les actions, par l'exemple que nous donnons, par notre présence, notre accueil, mais la deuxième étape ensuite est complexe. Peut-être que la nouvelle évangélisation que nous essayons tous de vivre, c'est d'oser retraduire notre langlage ecclésial, pour aider les gens qui viennent au Christ à le rencontrer, sans leur opposer un obstacle qui est une langue particulière. Et quand je dis ça, je me méfie tout autant du jargon qu'on peut parfois utiliser pour traduire ce langage, et qui, à force, devient baratin inefficace. Il y a presque 60 ans, en janvier 1959, le bon pape Jean XXIII a convoqué un concile pour redire la foi catholique en langage actuel, pour sortir des définitions négatives, et oser dire cette foi de manière positive. Peut-être qu'individuellement et communautairement, en Église, nous devrions vraiment nous attacher à cette transformation de nos expressions, de nos sigles, pour ne pas laisser de côté ceux qui ne vivent pas au cœur de l'Église. Alors, bon travail à tous, et à bientôt !